Salut à toi, je viens de tomber sur ta vidéo et je pense que tu ne rappelles pas beaucoup les règles de sécurité concernant les tubes mecha. Il me semble important pour éviter tout problème que les gens qui te suivent et qui n'y connaissent rien à la vape soient un peu plus informés vu le nombre de vues que tu fais. Je pense que c'est même limite inconscient de ta part. Je souhaite que tu rectifie le tir assez rapidement. Merci, bonne vape à toi. Mathi, il y a exactement 8h, Mathi n'a pas été tout seul. Mon petit Bruno, bisous à toi Bruno en passant. Salut, je pense qu'il aurait été très important que tu parles de la loi d'homme. N'oublie pas que beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de celle-ci. De plus, tu as un autofire, tu aurais dû développer le pourquoi, comment pour éviter les accueils, etc. Les accueils est un sujet brûlant à mettre en avant. Je m'arrêterai la Théo si encore quelque chose pour beaucoup de tubes mecha sont très bien, même en clone. Mais des bons clones surtout. Essayez de plinguer une vidéo. Bon bref, le reste du message. Sylvie, ma nièce, avant de faire des vidéos sur du tube mecha, apprends ton sujet. Tu mets les jeunes en danger. Et voilà, vous avez eu quelques commentaires que je n'ai pas supprimés, qui sont toujours lisibles. Je vais juste bouger un peu la caméra. Par rapport au tube clone Avid Life. Alors, j'ai supprimé uniquement un commentaire qui tenait des propos racistes. Donc du coup, les propos comme ça, je ne peux pas les voir. C'est que ça passe directement, tant que spam. Donc du coup, c'est automatiquement supprimé. Aujourd'hui, on va venir rectifier le tir obligatoirement. La vidéo est sortie il y a moins de 8h à peu près. Donc on est dimanche, il est 20h. Et je me suis dit, il faut qu'on remette un truc, un point sur le lit. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur la vidéo comme ça, en mode, « Waouh, le tube est juste magnifique, etc. », c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Sur la vidéo, je vous ai même mis un message dans l'espace communauté. Je ne sais même pas s'il y a eu des choses, s'il y a des personnes qui ont répondu ou pas. Alors, du coup, je vais vaper avec un coup. Non, il n'y a eu aucun commentaire. Mais je vous avais mis, « Bonjour, bonsoir. Vous avez vu qu'hier, j'ai sorti une vidéo sur le sujet d'un tube clone. Bon, effectivement, pas de réelle mise en valeur sur le danger des accus et des modes méca. Après avoir lu vos commentaires, effectivement, j'aurais dû faire moins de « je ne suis pas responsable » et plus de « qu'est-ce que c'est la loi d'homme et à quoi cela sert ». Sur le prochain mode, je mettrai en sécurité, plus à la valeur, etc. C'est vrai que, habituellement, je trouve pour moi que je parle beaucoup d'accus, de vrab, de faire attention, etc. Et c'est vrai que sur la seule vidéo où il faut vraiment en parler, bah ouais, je n'en ai pas parlé. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça se peut, on fait tous des erreurs. Mais pour moi, vu les questions que j'avais posées et le projet de ce clone, principalement, ça ne comptait pas voir des personnes qui ne connaissent pas mon contenu. C'était principalement des personnes connaissant mon contenu et sachant que ça allait être un mode méca. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'extérieur, j'ai pensé qu'à l'intérieur, entre guillemets. La prochaine fois, je ne peux pas supprimer ou remodifier la vidéo, etc. Sur la prochaine vidéo, je pense qu'avant de commencer réellement la vidéo, on fera un raccord. Un raccord par rapport à la loi d'Ohm, par rapport à ce qu'est un mode méca, qu'est-ce que la loi d'Ohm, même si tout le monde la connaît à peu près, mais qui connaît réellement la loi d'Ohm ? Et le Vrap ? Le Vrap, je vous rappelle, c'est un accu. Quel accu utiliser pour du mode méca ? Pourquoi utiliser ça ? Pourquoi faire du 0.20 Ohm et pas du 0.02 Ohm ? Alors c'est vrai que si vous ne me connaissez pas, et j'ai lu le commentaire de la dame, avec un petit chat, j'ai oublié son nom, de Sylvie, c'est vrai que si vous ne connaissez pas mon contenu et que vous ne connaissez pas la plupart de mes vidéos, bah ouais, j'ai l'impression de me mettre en danger. C'est pas pour ça que son commentaire, je l'ai supprimé. Bien au contraire, un commentaire reste un commentaire. On a une liberté d'expression. Après, petite chose qui fait grincer des dents. Pour le gilet jaune, je voulais pas dire, ils étaient mignons, mignons le petit personnage. Voilà, c'est tout. Mais principalement, voilà, bien respecté, je vous le rappelle, mais on le rappellera sur la prochaine vidéo. La loi d'Ohm, c'est très important, le mode méca n'est pas à la portée de tout le monde, je vous le rappelle. Si vous avez peur de mal faire, vous prenez une box qui est électronique. Électronique, ça veut dire que vous avez une sécurité à l'intérieur. Il faut savoir que quand vous faites un montage avec votre plateau, donc montage reconstructible, selon les batteries, il faut pas descendre à partir, il faut rester à 0,20, 0,20, 0,15, pas plus, pas moins, c'est tout. Également, il faut que sa pile soit très propre. Ça veut dire que quand je viens la dévisser, j'ai pas de pile en plus à côté, quand vous venez la retirer, là où vous avez les pandas ODB, vous avez ce qu'on appelle un wrap. Si vous savez pas ce que c'est un wrap, j'essaierai de vous mettre la notation de la dernière vidéo d'il y a très longtemps sur comment revrapper. Ça veut dire qu'en fait, si vous laissez juste un tout petit axe sortir, votre pile, entre guillemets, n'est plus en sexualité. Du coup, vous avez peut-être vu des petits trous ici, ou même sur votre cigarette électronique qui est un peu plus basique, vous voyez des petits trous, des fois on peut penser à de l'aération, c'est vrai qu'on sait pas ce que c'est, on peut penser à de l'aération parce que les piles ça peut chauffer, ou x raisons. Non, c'est ce qu'on appelle une zone de dégazage. La zone de dégazage, c'est quand justement la cul chauffe à fond, et du coup le contenant, bah il sort, tout simplement. Alors c'est très mal expliqué, c'est vu vraiment grossièrement, mais la prochaine fois, je vous mettrai carrément une petite vidéo sur le dégazage, etc. Donc oui, ouais, désolé de pas avoir breveté directement la grosse vidéo, etc. C'est vrai que j'aurais dû faire plus de préconisations, plus de recommandations, etc. Mais voilà. Alors bon, du coup, après quelques temps d'essai, le tube en entier a été mis à l'ultrason parce qu'il était vraiment très sale de l'intérieur. L'autofire a été dû pour une chose, c'est parce que mon switch était resté bloqué. Alors c'est pour ça, le switch que j'ai recommandé, c'est un switch de bonne manufacture. Là, vu que c'était un switch de mauvaise manufacture, je vois que quand j'appuie longtemps et très fort vers le bas, il reste un peu bloqué. Donc c'est pour ça que c'est un mauvais clone, entre guillemets. Il est juste beau pour l'esthétique, principalement, voilà. Mais en attendant, on parlait pour le deuxième et j'essaierai vraiment de planifier, de vraiment cadrer, recadrer, etc. Et on verra tout ça. Encore mille fois, désolé, je vous souhaite un très bon... Ben, pas un très bon week-end parce qu'il est déjà fini, mais une très bonne semaine à tous. N'oubliez pas, on se retrouve samedi si tout se passe bien, si je reçois bien mon colis, etc. On se retrouvera samedi pour la présentation de LotTube. Et là, promis, la vidéo ne va pas durer 15 minutes, mais elle va durer beaucoup plus longtemps parce qu'on viendra revoir pas mal de mots-clés par rapport à tout ça. Très bonne vape à tous. Encore désolé pour les petits mots-clés que j'ai oubliés. Mais voilà, à bientôt.